j'ai mis en ligne une vidéo et je voudrais corriger les sous titres je vais donc modifier la vidéo et je vois que ici j'ai les sous titres il peut arriver que vous voyez ici les sous titres dans cette autre vidéo ne sont pas cliquables dans ce cas là ce qu'il faut faire c'est appuyer en bas sur plus et préciser la langue de la vidéo enregistré et à ce moment là il est possible de cliquer pour obtenir les sous titres je reviens vers ma vidéo dans laquelle je veux corriger les sous titres j'ai cliqué sur sous titres et là je vois apparaître tout le texte qui a été dit dans cette vidéo qui a été retranscrit le problème c'est que il y a un certain nombre de fautes qui sont d'ailleurs un petit peu signalé et puis la ponctuation laisse à désirer donc dans un premier temps je vais corriger toute la l'orthographe la ponctuation le caravage est une opération qui a pour but d'aérer le vin et pas d'attirer le vin n'est pas la même chose que le décortage qui est pratiqué pour les vins vieux qui présentent un dépôt point l'aération se justifie pour des vins alors vous voyez que la la vidéo se lance en même temps et on voit apparaître le le texte des sous titres je vais l'arrêter je continue l'ération se justifie pour des vins je ne me souviens plus exactement ce que je dis alors je vais réécouter voilà là c'était des vins rouges tanniques et non pas d'ami avec de la stringence voilà et de l'amertume en bouche point certains vins vont jeunes alors j'ai peut-être intérêt pour éviter que ça se lance à cliquer sur mettre en pause lors de la saisie et je vais continuer à corriger certains vins blancs jeunes encore trop boisé avec un s ont aussi besoin d'un caravage point voyons comment procéder pour que je ne me souviens plus ce que j'ai dit etc 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 vous voyez que ici dans mon texte il ya un blanc important ben c'est en fait parce que dans la vidéo je ne parle pas il ya même un et qui apparaît parce que il ya un petit cliquetis dans la vidéo je peux je peux le supprimer une fois que j'ai terminé toutes les corrections si je clique sur modifier les codes temporelles et bien je vois que les différents blocs qui apparaissent à l'écran s'affichent je peux les vérifier il faut pas tenir compte des sauts de lignes qui sont qui sont ici que ça se sera réglé automatiquement voilà voilà donc les différents pavés qui apparaîtront au fur et à mesure tiens je m'aperçois que j'ai encore j'ai oublié un point ici voilà et maintenant je vais fermer et mes sous titres sont corrigés je lance la vidéo pour vérifier que les sous titres apparaissent bien alors là j'ai les les sous titres qui apparaissent en anglais parce que j'ai j'ai choisi d'échanger le paramétrage si je veux remettre les sous titres en français voilà maintenant à vous de jouer